Bienvenue chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre édition, dans la barre autour du monde, édition Europe, plutôt édition Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition, on jette un coup d'œil sur les dernières éditions, et aussi sur les dernières actualités, qui ont pris place sur la scène politique du continent africain. Et bien sûr, nous allons jeter la lumière sur ce qui a été dit par Sisi. Sisi, en fait, selon Sisi de Lul, est la source de la vie de l'Égypte. Sisi a rencontré le patriarche de l'Égypte orthodoxe éthiopien, dans le palais présidentiel de Tadou Aroker, dans lequel il y a un voyage d'ici le jour du patriarche en Égypte, où il a rencontré des responsables religieux politiques de haut niveau. Il conclut le code orthodoxe de Pate Fardes II et le pré-ministre égyptien Évanine Mahler. Donc plus d'explications avec dans l'écran. Le président Abdel Fattah Sisi a dit au patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne, lundi dernier, que l'Égypte est une source de vie pour l'Égypte, et pas seulement une source de développement. Sisi a rencontré le patriarche Mathias, au palais présidentiel des Tadou Aroker, dans le cadre d'un voyage de séjour du patriarche en Égypte, où il a rencontré des responsables religieux et politiques de haut niveau, y compris le code orthodoxe, le pape Tawadros II et le premier ministre, Abraham Mahler. Ici, c'est à dire au clair que l'Égypte ne peut pas entraver le droit au développement du peuple éthiopien, mais que bien que l'église est une source de développement pour les éthiopiens, c'est une source de vie et pas seulement le développement d'égyptiens, il est la principale source d'eux à rapporter le système d'arabe d'actualité à l'Aram. Les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années, depuis que l'église a soulevé des préoccupations quant à l'effet du projet du grand barrage de Renaissance de l'Éthiopie sur le vide bleu au sujet de l'approvisionnement au bout de l'Égypte. L'Éthiopie a déclaré à plusieurs reprises que l'Égypte employée en avant ne sera pas affectée négativement par le barrage en construction. Les deux pays l'ont, avec le Soudan, également en avant du barrage, ont convenu de commander un nouveau rapport sur les effets du barrage par un conseil international qui reste encore à être sélectionné. Lors de la réunion, le SIS a souligné l'importance de prendre des mesures pratiques qui transforment des accords politiques en une référence juridique qui protège les droits et les intérêts des deux pays et consolide la coopération. Le Parade Rosdui, qui a assisté à la réunion, a parlé des projets que l'église Côte a effectués en Aide, en Égypte et en Éthiopie, pour contribuer au développement dans ce dernier pays et de renforcer la coopération entre les deux relations. Le patriarche Mathias a souligné la force des relations entre les deux pays, et en particulier étant donné l'utilisation commune de la rivière d'une huile. A partir de l'automne, les deux pays devraient bénéficier. Le religieux éthiopien a exprimé sa satisfaction des résultats de la visite de la délégation du peuple éthiopien. Le pays éthiopien a encore en décembre 2014 et a déclaré le peuple éthiopien en son temps en attente de la visite prévue de Sisiadis Abeba. Le patriarche éthiopien a visité plusieurs églises et monastères en Égypte d'Alexandrie et a assisté le serment éthiopien à l'Égypte. Le patriarche Thaladros II, le mercredi à la cathédrale Saint-Marc-du-Cœur. Il a également effectué la divine liturgie dans une église Côte-du-Cœur dimanche dernier. Le patriarche Mathias de l'église éthiopienne a invité le peuple Thaladros II d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc, à visiter l'Éthiopie le 27 septembre prochain à l'occasion de la fête de la Croix. Lors de conférences de presse conjointe, le pape d'Éthiopie a affirmé être heureux et envers son dialogue fluctueux avec le président Sissier, le premier ministre, ainsi que ses visites au ministère de Lambabichaud et plusieurs sites au Caire et à l'Alexandrie. En fait, le Conseil de sécurité fait part de son soutien la semaine prochaine à Genève d'une deuxième session de pouvoir parler de l'ONU sur la paix en milieu en demandant instantanément à tous les bénigérants de prendre part. En fait, le Conseil s'est dit préalable et son actionnel, ceux qui menacent la paix en milieu, sa stabilité ou sa sécurité. Donc, pour rajouter plus de lumière sur les dernières évolutions, donc aussi les liens. Regardez ensemble ce reportage, toujours signé de la Caramont. Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué samedi l'annonce par une coalition de milices, notamment aux islamistes, d'un cesseur le feu en Libye à aménacer les sanctions, ce qui ferait obstacle aux efforts de paix dans ce pays. Le Conseil a en outre fait part de son soutien à l'atelier la semaine prochaine à Genève d'une deuxième session de pouvoir parler de l'ONU sur la paix en Libye en demandant instantanément à tous les bénigérants d'y prendre part. Une première session de négociation à député mercredi dernier, l'ONU a annoncé dans un communiqué que les participants étaient parvenus vendredi à un accord sur un calendrier en vue de former un gouvernement d'unité. La coalition de milices, Fajerou, bien qu'il contrôle, notamment tripolus, a annoncé vendredi à cesser le feu sur tous les fronts. Il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye, affirme une déclaration humanique du Conseil de sécurité de l'ONU diffusée samedi. Le Conseil de sécurité est prêt à sanctionner ceux qui menacent la paix en Libye, sa stabilité ou sa sécurité qui font sanction et mine. Le succès de sa transition politique, ajoute cette déclaration. Plusieurs partis libéens ont participé mercredi et jeudi à Genève à une réunion sous l'Égypte de l'ONU pour tenter de sortir la Libye du chaos dans lequel elle s'est enfoncée depuis la chute. La mort de Mohamed a vécu en octobre 2011 avec deux gouvernements rivaux ainsi que de puissantes milices se battant pour le contrôle des villes et de la main du pétrole. Le cesser le feu annoncé par Fajerou via qui s'est comparé de la capitale Tripoli de qui dérime les contrôlent également Misrata. La troisième ville du pays a conforté les efforts de l'ONU en vue de persuader les principaux acteurs du conflit de négocier la fin des combats. Le Conseil de sécurité a salué les efforts de médiation de l'envoyé de l'ONU. D'un indigné, l'ONU, 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 pour pas les considérés comme ceux de la dernière chance pour lancer un processus de paix en Libye. Donc le dossier, c'est le sujet à discuter avec notre invité aujourd'hui au studio du 21h00 international le docteur Alika Amel, analyse pratique et toujours et c'est un analyste psychologique encore et vous êtes toujours bienvenue sur le 21h00 international. Ma première question, avant d'attaquer ce dossier de bien très compliqué, vous avez suivi la vague de colère, la vague de manifestations qui ont touché le monde musulman après la publication des caricatures au sein de l'ONU de l'Oubleau Charlie Hebdo. En fait, par exemple, au Niger, il y avait cinq morts durant des manifestations qui se sont tournées en deuxième hôtes et des églises ont été saccagées. Ma première question, c'est comment vous avez vu cette réaction dans le monde musulman africain, aux âmes du continent africain ? Oui, je pense que c'est une question d'actualité. En réalité, mes relations personnelles avec Charlie Hebdo, quand j'étais à Paris, je suis intervenu plusieurs fois pour discuter un petit peu avec les journalistes et nos amis là, de la façon dont le monde musulman soit leur message. Et je pense que là, ce problème de l'Afrique, c'est un problème assez important parce que ça touche ce qu'on appelle la métacommunication. C'est-à-dire que quand on envoie un message, une communication, on n'est pas sûr que l'être devenu va analyser la communication de ce qu'on dit, le discours, notre discours à nous. Ce sera compris, mal compris par l'autre. Et c'est souvent comme ça à travers le monde et surtout le message concernant l'islam comme dogme, comme religion et le musulman comme comportement. Ça, c'est la première base de mon discours, mon âme ici. Et je pense que si Charlie Hebdo a une manière de travailler en France, ce n'est pas sûr que le monde de musulmane a des idées concernant la façon dont Charlie Hebdo communique. Charlie Hebdo, c'est un magazine, c'est un journal satirique comme le canard enchaîné. Et donc, on ne peut pas mélanger, si vous voulez, pour les Africains, voire même pour les Égyptiens et les Monde Arabes. Mais les questions que touchent les croyances, puisque les croyances ne changent pas. Le prophète Mohamed, ça ne change rien, ça ne change pas. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'histoire de l'islam qui est en cause. Si il y a un dogme, il y a une croyance chez les musulmans. On va continuer avec vous, les égyptiens étonnels, de prendre une petite pause. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et une chaîne qui vive au rythme du sport toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-vous sur le terrain pour les reportages qui vous font vivre toute l'actualité local aussi en région. Exposition, concerts, spectacles, toute la culture sur le terrain international. Alpegé, c'est la chaîne qui vous fait vivre à la Réunion, à bord de tous les thèmes qui vous intéressent. Parfaits, débats ou analyse, c'est sur Malt TV Internationale. Malt TV Internationale, c'est la voie franquefeuille de l'Égypte. En tant qu'un psychologue ou un observateur, qui a vécu à Malt TV, c'est presque fait longtemps en France. Pourquoi cette vague d'islamophobie touche ces jours-ci les différents partis de la France ? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des études qui a été menées à Sorbonne, à Paris, concernant l'Islam et l'histoire de l'Islam. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas les croyances concernant les musulmans, c'est le comportement des quelques musulmans qui prend des allures un peu provocateurs.